On continue la série small business avec trois nouveaux petits business si tu cherches des cadeaux originaux pour Noël. On commence avec Martel et Enclume, qui est une bijouterie artisanale bretonne. C'est tenu par Morgane, qui est artisane joaillière et qui fait des très très belles pièces, beaucoup avec du cuivre, des belles pierres aussi. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est déjà l'inspiration bretonne, celtique, féérique de ses créations. En plus, en faisant un peu plus de recherche, j'ai vu qu'en fait, les pierres, ou en tout cas une partie des pierres utilisées pour ses créations, sont fair mine et fair trade. Ce qui veut dire que c'est une très très bonne chose, parce que souvent dans des bijoux comme ça, avec des pierres, on sait jamais trop dans quelles conditions elles ont été minées. Donc vraiment que la créatrice s'en rend compte et fasse attention, je trouvais ça vraiment un très bon signe. En plus de ça, j'aime vraiment bien ses créations, donc je voulais vous en parler. Mais je vous ai quand même beaucoup parlé de bijoux récemment, donc on va essayer de trouver d'autres idées. Et là, je vais vous parler de l'atelier Milus. L'atelier Milus, en fait, c'est beaucoup de crochets. Voilà, c'est un petit compte Etsy très sympa, où tu peux retrouver des petits sacs en crochets, des petites décorations en crochets. C'est assez moderne, c'est assez mignon. Ce que j'aime bien, c'est les petits dessous de verre en tournesol, adorable. Et je me dis que c'est un petit cadeau super mignon et pas cher à faire à quelqu'un. Et maintenant, je vais finir avec un truc un peu plus large, qui est un cadeau auquel on ne pense pas toujours. Et c'est la commission de dessin. En fait, tu peux commissionner un ou une illustrateur ou illustratrice. Pour derrière, te faire un dessin custom sur le thème que tu veux, sur les personnages que tu as envie. Ça peut être sur un animal que tu as. Ça peut être pour tes parents, par exemple, dessiner ta famille et leur offrir une illustration, comme ça, que tu peux peut-être imprimer par la suite. Je trouve en fait qu'il y a beaucoup d'idées, comme ça, que tu peux avoir toi et trouver toi vis-à-vis de ta vie et de qui est important à tes yeux. Et voilà, je me dis que c'est un cadeau qui peut carrément faire plaisir à plein de personnes différentes dans ta famille. Et là, je te montre des exemples de deux illustratrices que j'apprécie beaucoup. Donc il y a Deichi et il y a aussi Kido. Mais il y en a beaucoup plus. En fait, le truc, c'est de regarder dans la description des illustrateurs s'il y a écrit commission ouverte ou pas. Et quand c'est le cas, généralement, tu peux voir leurs prix, s'ils sont affichés ou directement demander si tu as une idée particulière.